Et bien salut tout le monde c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Euro de vous retrouver comme chaque vendredi pour une nouvelle vidéo bon plan, donc PC Hardware. Donc comme d'habitude je mettrai tous les liens en description, il y a le timecode pour suivre plus facilement. En fin de vidéo ce sera PC Portable, les PC Gamers. La configuration de la semaine ce sera une configuration à 1350€. Et avec sa variante à 1400€ ça va être une configuration top pour jouer en 1440p. On attaque tout de suite, on commence par les cartes graphiques, on les met à l'honneur parce qu'elles ont été boudées pendant très longtemps, il n'y a pas eu de stock, et là les stocks reviennent et il y a une baisse de prix également qui vont avec. Première carte graphique ici sur le site Case King, 199€, c'est la RX 6500 XT modèle Sapphire Pulse. Donc c'est celle-ci, c'est celle que j'avais achetée à la sortie d'ailleurs, je l'avais achetée 269€ chez C-Discount à la sortie. Donc là franchement c'est vraiment très correct, je vous conseille une plateforme quand même moderne, donc PCI Express 4.0 pour en profiter. Donc 199€, on enchaîne sur une carte graphique sur une baisse de prix, vraiment le top rapport performance prix du moment. La RX 6600 modèle XFX, 352€, donc des petits frais de livraison. Dans tous les cas c'est vraiment une carte graphique top pour jouer 1080p, je suis en train de la tester en ce moment, donc on verra ça, ça va être dans à peu près 10 jours sur un PC à 800€. On continue avec une carte graphique plus puissante et plus appréciée également, c'est la RTX 3060, donc modèle EVGA, relativement compact, bien fini, pour 459,90€. C'est super correct, mais on va voir des offres encore plus avantageuses sur le site PC Component Test à suivre. On enchaîne sur la RX 6700 XT ici, pour 585€ c'est une baisse de prix, donc c'est le modèle XFX. Il y a un autre modèle XFX pour 10€ moins cher, mais je préfère celui-ci qui est mieux fini. Donc 585€ franchement c'est top pour jouer en 1440p, ce sera dans la configuration de la semaine. On enchaîne ici sur le site Infomax avec une RTX 3070 Ti, modèle PNY, RGB. 769€ franchement c'est un très très bon prix. On part chez Grobil avec le modèle MSI Ventus 3X, toujours pareil RTX 3070 Ti, moins 40€ ici avec le code NVIDIA 40, donc ça fait 779€, c'est vraiment super correct pour un bon modèle. Attention quand même, c'est assez long dans les petits boîtiers, c'est vraiment compliqué. On retourne chez Infomax avec la grande sœur, la PNY RTX 3080, cette fois-ci pour 969€, c'est vraiment un très bon prix, moins de 1000€ pour une RTX 3080, c'est très bien. Et voici mon coup de cœur en ce moment pour les cartes graphiques, c'est la RX 6900 XT, modèle MSI Gaming X Trio, 1049,90€, c'est une carte graphique très performante, c'est bien celui qui fait un peu plus d'applicatif on va dire, pour jouer en 4K sans soucis. On file maintenant sur le site PC Component Test, je remets le code NIFSIF comme d'habitude en description. Donc on commence avec la plus petite carte graphique du moment, c'est la RX 6400, 159,89€, et il paraît qu'NVIDIA va sortir la GTX 1630 pour la concurrencer, donc on verra bien bien sûr. Là dans tous les cas, ça va être le PC de dimanche avec cette carte graphique, qui reste quand même correcte, on va voir les performances dimanche, mais là 159€ c'est un bon prix. On enchaîne sur la RX 6600 XT, modèle Gigabyte avec 3 ventilateurs, Eagle, 419,89€, celui qui préfère la RTX 3060, modèle Zotac pour 419,89€, vous allez voir qu'il y a pas mal de Zotac chez PC Component Test, donc notamment ici modèle RTX 3060 Ti pour 544€, ici modèle RTX 3070, ça fait plaisir à 619€, autre modèle de RTX 3070, le modèle MSI Ventus 3X, 699€, on enchaîne avec la version Ti de la Zotac, 749,90€, et on termine les cartes graphiques avec une RTX 3080 Zotac pour 919,89€. On enchaîne maintenant avec les autres composants PC, on part sur un kit Evolution qui a baissé de prix, j'ai déjà présenté, donc ça va être la base du PC de dimanche justement, donc je spoil un petit peu, donc c'est l'Horizon 5 5500 avec une carte mère de chez MSI, P450 Tomahawk Max 2, attention parfois on doit mettre le BIOS à jour, donc j'explique ça dans la vidéo de dimanche, donc là 184,90€, c'est vraiment un top rapport performance prix, et son concurrent ici pour 219,90€ avec une carte mère qui a le Wi-Fi de chez Gigabyte. On enchaîne sur un processeur qui est vraiment excellent, c'est une pépite pour moi du moment, c'est le Core i5-12600KF, il est vraiment excellent, c'est le concurrent du Ryzen 7 5800X, donc 259,99€, expédier par Amazon, c'est vraiment un excellent prix. On enchaîne ici avec le Core i9-12900KF, le plus puissant, enfin presque le plus puissant de la génération 12, donc 569,99€. Chez Ryzen maintenant nous avons un très bon prix sur le Ryzen 5 5600X, 214,99€ livré par Amazon, et également le très bon Ryzen 9 5900X, 379,99€ livré par le revendeur Xtra Digital sur le site Rakuten, c'est souvent de très très bons prix. Après c'est au niveau de la livraison, c'est vraiment assez long. Au niveau carte mère, nous avons toujours la Gigabyte B450 Gaming X à moins de 50€. Une carte mère ici pour Intel de 12ème génération, j'aime bien parce qu'elle n'est vraiment pas très chère en ce moment ici sur le site Infomax, c'est la version Wi-Fi de la B660MA, donc 159,99€, et ceux qui n'ont pas besoin de Wi-Fi, la version normale on va dire pour 154,99€. Au niveau de la DDR4 de bonnes offres sur le site Cediscount, donc 65,99€, le prix de base c'est vraiment pas mal, moins 10% ici pour les membres Cediscount à volonté avec le code AFER10. Donc il pousse un petit peu cet abonnement, c'est un peu comme Amazon Prime, c'est un petit peu moins cher, c'est surtout pour avoir quelques offres et la livraison rapide. On enchaîne sur la version RGB en DDR4 3600 cette fois-ci, donc 79,99€, même chose, moins 10% avec le code AFER10. On part sur un kit maintenant Corsair Vengeance que je trouve vraiment magnifique en RGB, toujours pareil DDR4 3600 en CL18, donc là très bon prix 73,99€, et le même kit chez Amazon au même prix. On continue avec un SSD vraiment pas trop cher, le Crucial P2 500Go pour moins de 50€, il n'est pas exceptionnel en soi, mais ça reste vraiment très correct pour ce prix. On enchaîne avec un SSD SATA de la marque PNY, 960Go pour 74,99€, on part sur un SSD NVMe PCI Express 4.0 avec le Crucial P5 Plus, 119,99€. Franchement c'est un très bon prix, c'est presque les prix d'un PCI Express 3.0. On enchaîne maintenant avec la section alimentation boîtier au niveau refroidissement, il n'y a vraiment pas grand chose cette semaine, donc n'hésitez pas à voir mon site si vous avez besoin de watercooling ou de ventirable, mais c'est ce qu'on a vu les précédentes semaines. Donc on commence tout de suite avec une alimentation, c'est une baisse de prix pour 29,90€, la Gigabyte P450W, 80 plus bronze. Autre alimentation que je trouve intéressante, sur le site InfoDiscount, il y a moins 5%, ça fait on va dire 44€ au livret, pour une alimentation de la marque EVGA, 500W, 80 plus bronze, semi-modulaire, franchement c'est un bon prix. Et sa grande sœur pour environ 65€, toujours avec le code ici, c'est la version 750W, toujours pareil, semi-modulaire et 80 plus bronze. Maintenant celui qui cherche une alimentation blanche avec des câbles blanches, nous avons la Corsair CX 650W, 80 plus bronze, qui est vraiment de top qualité, version RGB. Alors franchement elle est vraiment pas mal, c'est vraiment une bonne alimentation, je crois qu'elle est classée d'ailleurs en tiers B, pour 74,50€, c'est moins cher que la concurrence. On retourne chez Cdiscount avec deux alimentations, vous allez voir très bon prix, toujours pareil, c'est moins 30% ici pour les membres Cdiscount à volonté uniquement, donc ça fait environ 70€ cette alimentation, 750W, 80 plus bronze, full modulaire de la marque Corsair. Et top alimentation ici, moins 20% pour les membres Cdiscount à volonté, avec la Corsair RM 750, full modulaire, 80 plus gold. Au niveau boîtier, on part sur un boîtier vraiment soft, on va dire, pour un PC entrée de gamme, c'est la marque Nox, le Infinity Omega, pour 35,85€, vous avez vu la fenêtre, c'est du acrylique, il y a un ventilateur RGB à l'arrière en extraction, c'est vraiment le minimum syndical, on va dire, 35,85€, c'est raisonnable. Si vous cherchez plutôt un boîtier Micro ATX, nous avons un prix correct sur le Abconcore C200M qu'on a déjà vu sur la chaîne, deux ventilateurs RGB en façade, un troisième en extraction à l'arrière, du RGB, prix très correct à moins de 40€, et toujours à très bon prix ici, le boîtier Antec, le Draco 10 noir, avec une bonne capacité d'intégration, même le watercooling 240mm sur le top, pour 47,99€. On enchaîne maintenant avec les périphs gamers, c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque, etc. Il n'y a pas beaucoup de périphériques cette semaine, mais voilà, c'est un peu cyclique les périphériques, des fois il y a des grosses grosses promotions, des fois il n'y a rien du tout, donc cette semaine c'est vraiment très calme. On commence avec un premier écran que j'ai déjà présenté, de la marque Samsung, c'est un écran 24 pouces avec une dalle VA incurvée, 144Hz, pour moins de 150€. On enchaîne ici avec une pépite sur le site Grobill, un écran Gigabyte 27 pouces avec une dalle IPS, 144Hz pour 169,99€, c'est vraiment excellent. On continue toujours avec un écran Gigabyte sur le site material.net, cette fois-ci du 27 pouces en QHD, une dalle VA incurvée, 165Hz, donc là c'est vraiment bien, 249,96€, je ne sais pas, non, il n'y a même pas de code à rentrer, donc c'est vraiment excellent. On enchaîne sur un écran, 34 pouces, 21,9€, c'est un de mes préférés en 21,9€, donc c'est le Huawei MateView GT, 444,97€, c'est un peu moins cher que les autres e-commerçants. Au niveau clavier, je vous présente un de mes préférés pour 59,99€, si vous êtes membre, c'est discount à volonté, 5% sur votre cagnotte, c'est le CK530 version 2 de chez Cooler Master, c'est des switches TTC Red, il y a l'aluminium, il y a du repose poignet, RGB, AZERTY, franchement c'est très bien pour ce prix. Au niveau souris, je vous présente de nouveau la Asus ROG Strix Impact 2, donc regardez, moi j'ai la version wireless, donc je vais l'allumer, c'est une souris ambidextre, assez compacte et assez légère, donc là c'est la version filaire, vraiment pas très chère, pour 24,99€. On enchaîne sur l'excellent Fnatic React, vraiment pas très cher en ce moment, un petit peu plus de 50€ grâce au coupon ici appliqué, 15% de réduction. J'aime beaucoup son micro, son confort et son son, c'est vraiment super raisonnable, mais vraiment le point fort c'est le micro. On continue avec un pack ici de la marque ROCAT avec le clavier Magma, la souris Burst Pro et le tapis Sense Core, donc 59,99€ c'est excellent, je crois que le clavier lui tout seul coûte 45€. Toujours le fauteuil de la marque Corsair, le T3 Rush à bon prix en ce moment, chez Rue du Commerce, 219,99€, avec un petit appareil de massage à percussion offert. Pour ceux qui cherchent un volant, nous avons le très bon Logitech G29 Driving Force à très bon prix, donc 299€ déjà, c'est un petit peu cher, moins 30%, donc ça fait quand même 100€ de moins, moins 30% avec le code multiverse, ça fait environ 200€, franchement c'est top pour ce volant, ceux qui aiment bien les jeux racing, pourquoi pas. On enchaîne maintenant avec la section PC portable, PC gamer, vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de choix. Premier PC portable de la marque Lenovo sur le site Rue du Commerce, pour moins de 600€, j'aime beaucoup. Donc c'est un 15 pouces Full HD, avec une GTX 1650 Ti, le Core i5-10300H, il y a Windows 10, donc deux défauts, c'est qu'il n'y a que 8Go de RAM, je vous conseille de passer à 16Go, surtout si vous êtes gamer, et SSD 256, c'est un petit peu juste. Voilà, après pour le prix, c'est vraiment excellent pour moins de 600€. On enchaîne ici sur un PC que j'aime beaucoup, 679,99€ sur le site Tarty. HP Victus, alors là, il est blanc, il est magnifique, c'est du 16 pouces. Les HP Victus sont souvent en 16 pouces, je crois même que en 16 pouces. Alors j'aime beaucoup le look, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis fan, et on va voir les specs un peu plus bas, avec Ryzen 5 5600H, un très bon processeur, 6 coeurs de thread, 8Go de RAM, 512 de SSD, Windows 10 et GTX 1650. Donc pour celui qui veut un PC multimédia jouer un petit peu, pourquoi pas ? Maintenant on enchaîne sur une pépite pour moi. C'est le HP Victus en 16 pouces, 144Hz, pour 859,99€, deux très bonnes specs ici, avec Windows 11, RTX 3060, donc ce n'est pas la version la plus musclée, un Core i5 11400H, qui est vraiment excellent, 6 coeurs de thread. Le seul défaut de ce PC, mais il ne faut pas se plaindre pour le prix, c'est 8Go en DDR4. Dans tous les cas, c'est la version bleue, je vérifie si la version noire est au même prix, donc prix foncé plutôt, donc prix foncé 1149€, ce n'est pas la peine, et donc version bleue, voilà, franchement top, pour 859,99€. On enchaîne sur un pack qui est vraiment sympa, pour 1099,99€, de la marque MSI, c'est un PC portable 15 pouces, 144Hz, avec une très bonne RTX 3060, et c'est surtout le processeur qui est vraiment bien, le Core i5 12500H, c'est vraiment une nouveauté, on va regarder les specs. C'est un processeur avec des coeurs performance, des coeurs efficient, il a 16 threads, il peut monter jusqu'en turbo maxi à 4,5GHz. Donc c'est une nouveauté, regardez, à lui seul, coûte 311 dollars. Donc on continue le spec avec 16Go en DDR4, SSD de 512, et malheureusement pas de Windows, et le pack ça comprend souris, tapis de souris, porte-clés et sac à dos. Donc 1099,99€, je trouve que c'est vraiment un prix très correct pour ce PC portable. On enchaîne sur les PC fixes, gamer premier PC chez Memory PC, 699€, top configuration pour ce prix là, Ryzen 5 5500, 16Go en DDR4, c'est 2 x 8Go ici, c'est bien précisé, RX 6600, 500Go de NVMe. Configurer, commander, je vous montre 2-3 trucs, et ce sera la même chose pour les autres PC. Donc le boîtier, si vous ne vous plaît pas, vous pourrez le changer, par exemple prendre la version blanche, prendre d'autres boîtiers, donc après c'est suivant vos choix. L'alimentation, je vous conseille plutôt du Be Quiet, 600W, c'est quand même beaucoup plus safe. Donc voilà, plus 16,90€. La carte mère, vous prenez celle de votre choix. Et donc ce qu'il faut surveiller, c'est bien le cas ici, 2 x 8Go en DDR4, 3200, donc vérifiez bien qui a 2 barrettes. Donc un PC à moins de 700€ qui sera relativement performant pour jouer en 1080p. On enchaîne sur le site Agando avec une pépite, toujours comme d'habitude, Agando, franchement c'est top, j'ai fait l'expérience client. Donc pour moins de 1000€, nous avons une offre vraiment excellente. Ryzen 5 5500, 6Go en DDR4 3200, RTX 3060 Ti, Windows 10 et SSD NVMe de 500Go. Vous pourrez partir directement sur ce PC sans problème ou alors changer le boîtier si il ne vous plaît pas. Toujours en stock, le PC sur le site Infomax avec une RTX 3070 pour 1249€. Donc un PC super honorable, la bonne configuration, c'est pareil, c'est vraiment un PC confortable pour jouer 1440p. Comme j'ai déjà précisé, il y a pas mal d'options, donc n'hésitez pas à changer le processeur, la carte graphique, etc., la carte mère. Si vous voulez de la RAM en RGB, etc., n'hésitez pas à regarder, il y a pas mal d'options sur le site Infomax également. On file maintenant sur le site Dubarro, j'ai également fait l'expérience client. Le seul problème de Dubarro, c'est qu'il vous envoie une facture dans votre boîte main, il faut payer par virement bancaire. Donc j'ai trouvé ça un peu compliqué. Dans tous les cas, ce PC-là est vraiment excellent pour ce prix-là, pour 1299€. Ryzen 5 5600X, RX 6700 XT, 16Go de RAM, NVMe d'1TB, et une carte mère de chez Gigabyte en B550. La configuration, regardez, il y a même une alimentation Fractal Design, Yon Gold, vraiment une pépite. Il n'y a rien à changer sur ce PC, il est vraiment super intéressant, bien sûr, si vous n'aimez pas le boîtier, changez-le. Mais pour 1300€, c'est vraiment un PC au top pour jouer en 1440p également. On part de nouveau sur le site Memory PC, j'ai trouvé une offre intéressante pour 1349€. Avec une nouveauté, c'est la RX 6750 XT, qui est plus ou moins équivalente à une RTX 3070. 16Go de RAM, Ryzen 5 5600X, 502 NVMe, pas grand-chose à changer, même l'alimentation ici, c'est du Be Quiet, 600W, bon c'est l'entrée de gamme de chez Be Quiet, mais c'est très correct. La carte graphique, c'est bien précisée, c'est la Sapphire Pulse, donc 1349€, avec un boîtier ici, tout en mèche. Et donc pour finir, pour moi c'est une pépite, ce PC baisse régulièrement de prix, mais franchement, c'est vraiment excellent. Il n'y a vraiment rien à changer dessus, nous avons quand même en carte graphique une RX 6900 XT qui coûte environ 1000€ à elle toute seule, nous avons le Ryzen 5 5600X qui coûte comme vous avez vu 220€, un boîtier de chez MSI qui coûte environ 100€, l'alimentation MSI 850W, 80+, Gold environ 100€, carte mère MSI B550A Pro environ 140€, et également 16Go en DDR4-3200 Corsair RGB. Et on va dire que le seul défaut de ce PC, mais rien n'empêche de prendre l'option, c'est 500Go de NVMe uniquement. On termine maintenant avec la configuration de la semaine, 1350€. On part sur l'excellent Core i5 12600KF, 260€, c'est vraiment super intéressant, très polyvalent pour faire du stream, pour faire du jeu, il est vraiment au top. Au niveau de la carte mère, j'ai choisi celle-ci, la MSI B660MA en version Wi-Fi pour 160€. On enchaîne sur 16Go en DDR4-3600, Corsair RGB pour 74€. En carte graphique, j'ai choisi celle-ci, RX 6700 XT, 585€, une baisse de prix qui fait plaisir. On met un petit SSD NVMe d'1TB, ici le Crucial P5 Plus 4.0, 120€. Pour 65€, on va mettre l'alimentation de chez EVGA, semi-modulaire, 750W, 80+, bronze. Si vous êtes membre, c'est discount à volonté, prenez la Corsair sans soucier. Au niveau boîtier, j'ai choisi de mettre celui-ci, mais prenez celui qui vous plaît, bien sûr. Donc Antec Draco 10 en version noire pour 47,99€. Et on va rajouter un petit venti-rad ici pour 39,70€, donc ça fait un PC à 1350€. J'aime bien celui-ci, compatible LGA 1700 avec un lot vraiment très sobre, donc 39,70€. Si vous préférez l'option Watercooling, ça fait un PC à 1400€. Je vous conseille celui-ci de la marque EK, compatible également LGA 1700, donc 89,41€. Il est vraiment très intéressant aussi. PC très performant pour jouer à 1440p, bien sûr, le boîtier, c'est chacun ses goûts. Donc voilà pour tous ces bons plans. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir dimanche pour une nouvelle vidéo et je vous dis un très bon week-end d'avance à tous. Ciao, bye ! Ciao, bye !